Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fréquences Populaires. Alors aujourd'hui, nous allons lancer une séquence sur un sujet que nous n'avons pas encore abordé. Vous nous l'avez fait remarquer dans certains de vos commentaires. Eh bien c'est des questions liées au féminisme. Alors ce n'est pas le seul sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va aborder le sujet du couple, de la répartition de la charge dans le couple, entre travail, vie privée. Et on va le faire avec Antoine de Gabrielli, un ami que je suis heureux de recevoir ici. Alors Antoine de Gabrielli, c'est un très beau nom d'origine italienne. Alors avant de continuer, n'oubliez pas, si vous aimez ce que nous on fait, eh bien de liker, de commenter. Vos commentaires sont importants. C'est un nouveau sujet, une nouvelle thématique qu'on lance. Alors n'hésitez pas. Et bien évidemment de partager et d'en discuter avec vos proches. Alors Antoine, tu es essayiste. Oui. Tu viens de décrire cet ouvrage, « S'émanciper à deux », qui est le fruit d'un très long travail. Oui. Tant de recherche que pratique. Parce que ce n'est pas juste un essai en fait, c'est la somme d'une expérience de toute une vie. C'est 20 ans de travail. De toute une vie. Donc le sous-titre, c'est le couple, le travail et l'égalité. Absolument. Donc bien évidemment, l'égalité entre hommes et femmes. C'est un domaine dans lequel tu es un expert reconnu. Tu as créé une entreprise. Tu étais entrepreneur, entre autres choses. Et tu as créé une entreprise qui aide les entreprises à évoluer positivement sur les égalités hommes-femmes, mais aussi les égalités des handicaps, les égalités par rapport aux minorités. Donc c'est un sujet, le travail et comment on travaille dans notre société. Et l'influence du travail sur les autres relations sociales, dont le couple, c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps. Et donc c'est une somme vraiment remarquable. Merci. J'invite à le lire. C'est un sujet de société important. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu l'abordes d'une manière systémique. D'accord. Holistique. On a une approche historique. C'est l'approche économique, sociale, psychologique. Donc c'est regardé sous différents angles, ce qui fait que c'est très riche. Je pense que c'est un livre qui va durer longtemps, parce qu'il est systémique. Il sera tout à fait valable dans deux ans. Donc c'est un livre qui va marquer. Et quand on s'intéresse aux questions de féminisme, on a ce conflit en ce moment, dans notre époque, entre ce qu'on appelle les deux féministes et les autres féministes. Là, on est quelque chose de très, très concret, d'opératif pour changer les choses au quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre dans lequel tu veux défendre le couple. C'est vrai. Comme unité sociale première. Alors, c'est quoi le couple pour toi ? Et en quoi le couple est cet élément, ce pilier important ? Alors, le couple, effectivement, première chose pour moi, c'est la première cellule de solidarité sociale. La première. Tout commence là. Et toute la société se construit dans ses solidarités à partir des besoins du couple. Éducation, santé, défense, tout se construit à partir des besoins du couple. Alors, avec enfants, le couple a vocation a priori à avoir des enfants. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tout se construit par le couple, mais le couple est, je crois, l'angle mort des réflexions sociales depuis très longtemps. Je ne sais pas s'il n'a jamais été d'ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on pense individu dans le travail comme dans la société. On pense homme, on pense femme, on pense collaborateur, on pense consommateur. On ne pense pas couple. Et je crois que notre époque a amené, notre époque qui est vraiment, notamment dans l'économie, centre son développement et sa croissance sur l'individu, notre époque a oublié les couples. Et on aboutit aujourd'hui à une fragilisation des couples, qui est évidente dans les chiffres. On est à pratiquement 50% de couples divorcés, pratiquement 75% en région parisienne. Donc, c'est colossal. Alors, on voit ça comme une liberté. Et c'est une liberté, bien sûr. Le divorce est une liberté qui est essentielle. Mais ce n'est peut-être pas qu'une liberté. C'est peut-être autre chose aussi. C'est peut-être aussi le signe d'une société qui, en fait, a laissé être minée sa brique première à partir de quoi tout se construit. Mais est-ce que ce n'est pas... Est-ce que tu ne serais pas accusé d'être réactionnaire ? Parce que le couple, c'est réactionnaire. Non, je crois que la famille... Surtout le couple, l'idée de faire... Non, la famille peut être vue comme réactionnaire. Parce que l'individu, comme tu l'as dit, c'est peut-être... Et malheureusement, parce que ça a des côtés extrêmement négatifs, bien évidemment, ça a des côtés positifs. Mais l'individu et ses droits à l'individu est la valeur aujourd'hui cardinale en Occident. Oui, mais je pense que peut-être ça va un peu loin. Je ne nie pas l'importance de la réflexion qu'il y a eu sur l'individu. Elle a été importante, elle a été très émancipatrice. Mais je pense que là, on est à un moment où on se rend compte qu'on est face à un mur. Je crois que pour une majorité de Français, pour une majorité d'humains, être en couple est une aspiration très forte. Je le répète, c'est la première des solidarités. Solidarité affective, psychique, physique, face à la maladie. C'est là où on a la première aide, c'est dans le couple. Et par ailleurs, le couple permet normalement, habituellement, d'avoir des enfants. Donc, je crois que tout le monde rêve d'un couple heureux. Tout le monde rêve d'être en couple. 75% des Français sont en couple entre 30 et 55 ans. Donc, c'est une aspiration très importante. Les couples se font, se défont, bien évidemment. On est dans une société moderne maintenant là-dessus. En tout cas, c'est comme ça. Visiblement aussi, c'est quelque chose qui se passe dans le règne animal. Oui, oui. C'est le prior de la société. Y compris un besoin biologique. Oui, il y a des animaux qui restent plus ou moins ensemble, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que le couple, c'est une inspiration au bonheur essentiel. Je crois qu'on rêve tous d'avoir un couple heureux. Qui n'en rêve pas ? On sait tous que c'est compliqué, être en couple. Qu'il y a des hauts débats, que les couples se séparent. Voilà, ce n'est pas simple. Il peut y avoir même de graves problèmes dans les couples. Donc, ce n'est pas simple. Mais je pense qu'on rêve tous d'être en couple. Donc, je crois que l'idée de couple n'est pas du tout réactionnaire. Il y a un discours sur la famille qui peut l'être, absolument. Je crois que je n'ai pas ce discours sur la famille. J'anticipe les critiques qui pourraient venir. Alors, c'est intéressant parce que dans les problèmes auxquels peut faire face un couple, toi, tu abordes la question du travail et à notre époque moderne. C'est-à-dire que le couple peut devenir le couple. Le travail et le travail des deux, de l'homme et de la femme, la réalisation des deux, positive. Ce n'est pas toujours le cas au travail. Absolument. Est-ce qu'il y a un marqueur plus global de quelque chose qui ne va pas entre les Français et le travail ? Absolument. Je ne vais pas en parler. Donc, le sujet, c'est est-ce que la vie de famille est compatible avec le travail et le travail dans nos sociétés moderne ? C'est ça, le grand sujet de cet ouvrage. Est-ce que le travail est un coin dans le couple ? Il est de fait, puisque le fait que les deux membres du couple travaillent, produit une situation qui est radicalement nouvelle, si on y réfléchit, c'est que les couples ne passent plus l'essentiel de leur temps ensemble. Jusqu'à la révolution industrielle, les couples travaillaient toujours ensemble. Toujours, qu'ils soient agriculteurs, quasiment toujours. Les médecins ne travaillaient pas ensemble. La base des gens étaient agriculteurs. Agriculture, artisanat, commerce, c'était un métier de couple. Et l'unité économique de base, ce n'était pas l'individu comme aujourd'hui, c'était le couple. Ça, ça a commencé à changer avec la révolution industrielle. Dans les classes populaires, on a commencé, les hommes ont commencé, puis les femmes assez vite, ont commencé à aller travailler hors du domicile conjugal. Sachant que le domicile conjugal, avant, c'était le lieu de travail. Il y avait fusion entre la maison et le travail. Donc, les hommes ont commencé à quitter la maison pour aller travailler ailleurs, à l'usine. Assez vite les femmes aussi, dans le textile. Sachant d'ailleurs que les femmes sont restées assez longtemps à la maison parce qu'elles avaient des travaux textiles à la maison. Mais globalement, voilà, ça a été massivement, donc dans les catégories populaires, ça a été massif à partir de la révolution industrielle. Ça s'est arrivé beaucoup plus tard, presque un siècle plus tard, en fait, dans les classes moyennes qui ont émergé entre temps et dans la bourgeoisie. Petite, moyenne et même grande. À partir des années 60, et la fin des années 60 en particulier, les femmes, les mères de famille ont commencé à aller massivement sur le marché du travail. Ce qui est une grande nouveauté historique, sociologique, c'est majeur. Parce que, comme tu l'écris, les bourgeoises sont restées longtemps à la maison, beaucoup plus longtemps que les femmes de prolétaires. Bien sûr. C'est quasiment 50, 60, 60. Oui, ils avaient choix économiques. Ils avaient choix économiques, absolument. On peut, on peut aussi, elles avaient, c'était peut-être un choix imposé aussi, les deux sûrement, mais bon, voilà. On a Balzac et Zola qui traitent le sujet en long et en large. Exactement. On y renvoie les auditeurs. Mais c'est vrai que c'est une nouveauté majeure, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es engagé dans ton travail, alors je parle des gens qui ont aussi la liberté de s'engager dans leur travail. Si tu as des horaires extrêmement normés, ce n'est pas forcément la même chose. Bon, mais quand tu es, par exemple, au forfait jour et que ton travail peut déborder pendant la journée, en fait, on voit en gros qu'un travail engagé, c'est transports compris aller-retour au domicile, c'est à peu près 12 heures par jour, tout compris. Ça veut dire que si le couple, alors mettons même une heure de moins, mettons même deux heures de moins, 10 heures, 11 heures ou 12 heures, et là on couvre la quasi-totalité des personnes qui sont engagées dans leur travail, ça reste une chose qui est très surprenante en termes de vie de couple, c'est qu'en fait, on ne voit plus l'autre conjoint. On rentre le soir pour régler un certain nombre de problématiques domestiques. En dehors de ça, le temps du couple, le temps amical, le temps social devient extrêmement réduit. Et le temps du couple subit cette contrainte très longue, travail, transport, quand tu parles, où il faut être, paraître. Et l'être, l'individu a besoin aussi, même en couple, a besoin de son petit temps, de son sas de décompression, qui ne peut le faire que dans le foyer. Et le sas de décompression peut tourner en conflit parce qu'on n'a pas le temps de l'avoir. Et donc, comment ne pas se fâcher contre son patron, on se fâche contre son épouse, contre son époux, contre ses enfants. Et bien c'est bien le problème, c'est qu'effectivement, le travail est numéro un. Ça c'est aussi une grande nouveauté. Alors sur 50 ans, le travail est numéro un. C'est-à-dire qu'en fait, on règle les problèmes comme on le peut dans la famille, en fonction du travail. Ça c'est très caractéristique. Mon travail m'impose, donc c'est dans ma vie privée où j'adapte finalement ma vie. Et on le voit très bien sur le temps passé en couple. Dans les couples aujourd'hui, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour faire bien leur boulot, tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper bien de leurs enfants. La variable d'ajustement, c'est le temps du couple et le temps social. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup moins ou plus de temps pour le couple, ce qui est très dangereux à terme, et plus de temps social non plus. C'est-à-dire que les entraîneurs de clubs de foot, de gamins, le travail associatif, l'association de parents d'élèves, participer aux conseils municipaux. Dans les conseils municipaux, aujourd'hui, il y a une grande majorité de retraités. Les gens n'ont plus le temps. Et donc le travail a littéralement aspiré le temps social et le temps du couple. Le temps du couple et le temps social sont des variables d'ajustement. C'est très dangereux. Ça crée une société qui est en fait très tendue. Et dans les couples, effectivement, il y a conflit sur la disponibilité, sur le temps. Quand on rentre tard tous les deux, il y a forcément des choses qui ne sont pas faites, des enfants dont on ne s'occupe pas comme on voudrait. Et finalement, on peut le reprocher à l'autre. En fait, l'autre devient une variable, devient un facteur de tension pour soi. Si l'autre ne fait pas son boulot, nickel. Ça nuit à notre travail à nous, ça nuit à notre disponibilité au travail, à ce qu'on va faire. En fait, l'autre devient un problème. L'autre conjoint devient un problème. C'est une situation très moderne. Je connais énormément de couples. Quand les deux travaillent de manière engagée et ont deux enfants, c'est là où vous faites où les choses basculent. Ça devient très compliqué. Vraiment, cette approche historique, je la trouve très importante dans ton ouvrage. C'est parce que ça remet bien les choses où elles sont. C'est-à-dire qu'en fait, on fait face depuis un temps relativement court dans l'histoire de l'humanité à une révolution anthropologique majeure, colossale. C'est exactement ça. C'est le monde très très bien. Et souvent, ce sont des choses qu'on oublie parce qu'on vit dans le temps présent. On a l'impression que tout est là depuis toujours. Ce sont les antibiotiques, le goudron dans la rue. Mais en réalité, tout est construit. Et le rapport qu'on a au couple au travail est quelque chose de relativement récent. Et quelque chose en nous ne semble pas adapté. Donc c'est vraiment important. Ce que tu as rappelé, c'est ce temps. C'est très récent. Le couple du couple au travail était une belle unité, en fait. Il est difficile de trouver des professions dans lesquelles il n'y avait pas cette unité avant la révolution industrielle. Et là, repure totale. Et même avant la révolution industrielle, même dire d'une mère de famille qu'elle ne travaillait pas, c'est impossible. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Puisqu'on ne concevait pas le travail hors de la maison. C'est dans l'époque moderne où on a pu dire d'une mère de famille qu'elle ne travaille pas. Le terme étant d'ailleurs spectaculairement erroné. Mais pour qu'on le dise, c'est parce que dans notre tête, le travail est devenu le travail rémunéré. À l'extérieur du domicile. Ce qui n'était pas avant. D'ailleurs, c'est la folie. Alors, il y a dans ton livre divisé en quatre parties. Dans la troisième partie, il y a le travail total du couple, les enjeux politiques. Il y a quelque chose que tu dis qui est... Ce qui est gratuit a de la valeur. Oui. Un mini-chapitre qui est très très important. et qui, dont l'illustration à notre époque contemporaine, est la bizarrerie que élevaient les enfants. Imaginons un homme ou une femme, en général plutôt, ou un homme qui serait à la maison à élever les enfants. Ça ne rentre pas dans le PIB. Non. C'est un produit intérieur. Absolument. Et ça n'est jamais rentré. Les enfants sont l'avenir. Oui. Alors que c'est du temps. Si on prend au taux horaire, qu'on rajoute les coûts, qu'est-ce que ça représente d'avoir des enfants bien éduqués, polis, bien soignés pour la société. C'est des sommes colossales. Alors que certains intègrent la drogue, le commerce de la drogue, ou de la prostitution, dans le PIB. On voit bien que ça marche sur la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête. La définition du PIB est spectaculairement erronée. Mais dès les premières stades en Angleterre, le temps des mères de famille n'a jamais été intégré. Et là, il y a vraiment un vrai problème. Alors après, c'est aussi que l'époque moderne, et je pense à Simone de Beauvoir qui a dit des choses remarquables, mais qui a dit aussi des choses très contestables. Simone de Beauvoir, elle a des mots d'une violence extraordinaire, d'un mépris extraordinaire sur l'activité, sur le travail d'éduquer les enfants. Elle dit que ça ne sert à rien, que ça ne produit rien, que ça n'a aucune utilité sociale. Ce sont des termes spectaculaires quand même. Heureusement, elle a dit d'autres choses plus intéressantes. Mais non, bien sûr qu'éduquer les enfants, s'occuper des enfants, les suivre dans leur scolarité et dans les débuts même de leur vie professionnelle, c'est une responsabilité importante et qui a une vraie valeur sociale. Alors effectivement, c'est gratuit. Alors l'adage, tu connais bien sûr, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. J'ai pris l'adage inverse. Bien sûr que ça a de la valeur ce qui est gratuit. C'est ce qui a le plus de valeur, ce que tu donnes, c'est ce qui a le plus de valeur. Sauf qu'effectivement, notre société ne le reconnaît pas. L'économie, la société économique moderne de marché ne le reconnaît pas. Mais il est vrai aussi que notre culture ne le reconnaît pas ou pas suffisamment aujourd'hui. C'est vrai que le gratuit, on le voit très bien, il y a beaucoup de recherches sur comment valoriser le travail, notamment des mères de famille. Elles ne sont pas les seules à bosser à la maison. Les pères ont aussi une activité. Ils en ont moins, c'est vrai. Mais comment valoriser ? Et c'est vrai qu'on se rend compte que tout ce qui cherche à donner une valeur économique, comme si c'était fait à l'extérieur finalement, au travail familial, ça ne marche jamais. On n'arrive jamais à un truc qui est ainsi se faisant. Il y a toujours des problématiques vicieuses là-dedans, dans le fait de donner une valeur économique à ce travail-là. Il faut garder cette gratuité, sauf qu'il faut la valoriser. Et ça, c'est un chapitre nouveau à ouvrir maintenant, dans la considération de ce travail-là. Ce qui ne relève pas du tout aux causes, ce que tu soulignes très très bien, c'est d'ailleurs, ce n'est pas pour que les femmes ne fassent qu'élever les enfants, évidemment. Tu soulignes très très bien qu'il y a une inégalité toujours réelle dans les salaires entre hommes et femmes. Alors c'est des moyennes, elles n'existent pas en fonction publique. Les gens n'ont pas des salaires en fonction de leur sexe ou de leur genre, ils l'ont en fonction du concours qu'ils ont réussi, homme ou femme, enfant ou pas enfant. Par contre, dans le privé, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi dans la construction de carrière. Et donc, plus le temps passe, plus la courbe du salaire... Je mettrai un bémol là-dessus. C'est vrai que globalement, l'INSEE dit que l'écart de salaire entre mes femmes à poste et temps égal, à responsabilité et poste égal, c'est 4,5%. Ça reste une grosse différence, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on entend souvent. Les grandes différences, elles viennent d'où ? Elles viennent du fait que d'abord, les femmes travaillent... Dans le service public, il y a 70% de collaboratrices femmes. Et les tâches du service public sont relativement mal payées. Quand t'es infirmière, quand t'es institutrice, quand t'es orthophoniste, quand t'es assistante sociale, etc., ce sont parmi les plus bas salaires qu'on ait en France. Dans le monde privé, c'est vrai... — Donc féminin. — Et féminin. Alors, donc... — Parce que... — Par exemple, la magistrature, je crois qu'ils sont pas si mal payés que ça. — Oui, c'est vrai. — C'est devenu... — C'est vrai que c'est facilement féminin, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, l'instituteur, il y a 50 ans, on avait 55% de femmes et 45% d'hommes. Aujourd'hui, on est à 85% de femmes. Voilà, donc... Et alors, c'est toujours ce couple discutable entre la poule et l'œuf. Quand un métier devient mal payé, les hommes s'en vont. Bon, mais les hommes... C'est aussi parce que les hommes s'en vont que les femmes arrivent. Voilà, c'est tout un... On sait pas très bien qu'il y a la poule et l'œuf entre mal payé et métier féminin. — En tout cas, le constat est là. — Mais en tout cas, le constat est là. Dans ces métiers-là, enfin, les femmes sont dans des métiers, sont massivement dans des métiers qui sont mal payés. Les hommes sont massivement dans des métiers qui sont mieux payés. Sachant que c'est immédiat, c'est-à-dire que dès la fin des études, le premier critère de choix d'un job pour un homme, c'est la rémunération. C'est le deuxième pour une femme. Pour les hommes, c'est après, c'est le sens au travail, c'est l'intérêt du job, etc. Pour les femmes, c'est le premier. Mais un et deux, c'est pas anecdotique. Donc tout de suite, en fait, cette différence se crée. Donc première chose, ils ont pas le même métier. Deuxième chose, le temps partiel est massivement féminin. 80% des temps partiels sont féminins. Le temps partiel s'ajoute à ça ? Bien sûr. C'est à peu près un tiers de l'écart salarial. Si on prend un écart à peu près de 20%, il y a encore des stades différents, mais bon, voilà, à peu près. Le deuxième tiers de l'écart, en fait, c'est le temps partiel. Et le troisième tiers, c'est l'accès aux responsabilités. Et là, dans l'administration, comme dans les ONG, comme dans les entreprises privées, les femmes ont un nettement moins bon accès que les hommes. Et en particulier, les mères ont un nettement moins bon accès que les pères au poste à responsabilité. Donc même dans l'administration, là, il y a vraiment un enjeu très important de voir comment est-ce qu'on peut faire que... Et là encore, je leur dis, c'est pas tant les femmes. C'est les mères. Le cœur du sujet, c'est les mères. C'est les mères du sujet, c'est les enfants, en fait. Bien sûr. C'est là où la disponibilité... Parce qu'avoir des enfants implique qu'un des membres du couple doit sacrifier... Alors, implique aujourd'hui. Aujourd'hui, non, 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 j'ai encore un enfant. Oui, absolument. Mais c'est tout le problème. C'est que des couples où les deux travaillent... Et souvent la femme, donc. Comment ? Et souvent la femme, donc. Beaucoup plus souvent la femme. Aujourd'hui, des couples où les deux travaillent à haut niveau avec deux, trois enfants, je dis deux, trois enfants parce que c'est au deuxième que les chiffres basculent, c'est très rare. C'est très rare. En général, il y en a un qui est amené à lever le pied. A lever le pied, ça ne veut pas dire qu'il arrête de travailler, ça veut dire qu'il travaille. Il prend un job un peu moins impliquant, qui permet d'entrer un peu plus tôt, le soir, qui permet de suivre un conjoint qui est échéant dans une mobilité. Mais voilà, c'est pénalisant au point de vue professionnel. Et c'est en général les femmes. Deux tiers des mobilités, c'est les femmes qui suivent. Les femmes là-dessus assument toujours 70% des responsabilités familiales. Et qui peuvent être payées en cas de divorce. C'est-à-dire que, comme tu as dit, le divorce est un droit, tout à fait normal, quelqu'un ou quelqu'une, surtout comme moi, qui ferait un effort pendant 10 ans, 15 ans, pour la mobilité, pour avoir une carrière moins étoffée, si tout à coup il y a un divorce, il se retrouve dans une double panade. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la progression de sa carrière. Et en plus, elle perd tout l'investissement, on pourrait dire d'une certaine manière même, tout l'investissement, quelque part même financier, qu'elle a fait, puisque tout ça n'a pas été valorisé. Et que, non seulement le conjoint a pu faire carrière, mais qu'il a le revenu qui va avec, qu'elle le perd immédiatement. Voilà, alors théoriquement, dans le règlement d'un divorce, il y a compensation. Mais bon, voilà, c'est pas la même chose. Et on sait très bien qu'après un divorce, effectivement, les mères ont un niveau de vie assez nettement inférieur à ce qu'elles avaient avant, en moyenne 20%. Les hommes, beaucoup moins. Elles perdent financièrement, économiquement, très fortement. Voilà, c'est d'ailleurs une des raisons qui font que, parfois, les mères ne décident pas de divorcer, alors qu'elles sont dans des situations qui, objectivement, le mériteraient. Alors, justement, ça nous amène dans le cœur du sujet, c'est que tu soulignes que le travail, quelque part, enfin, non, la manière dont tu es plutôt... C'est pas le travail en général. La manière d'organiser le travail, aujourd'hui, et on devrait dire, en réalité, plutôt le capitalisme que le travail, vise à rompre les couples, car les couples sont un frein à la productivité. Et si je peux me permettre, puisque là, on a son petit portrait de Karamarsk. Il y a une phrase qui est célèbre, qui surprend d'ailleurs les gens, souvent, puisqu'ils ne l'ont pas lu. Pourtant, c'est dans un petit livre qui est facile à lire, c'est « Le manifeste du Parti communiste ». Qui est très intéressant, oui. Donc, je lis là. « Partout où elle a pris le pouvoir, la bourgeoisie a foulé au pied les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêts, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque de la sentimentalité traditionnelle dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusqu'à là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant. Elle en a fait des salariés à ses gages. Et ainsi de suite. Donc il y a déjà, tout au début en fait, de la révolution industrielle, ce constat par Karl Marx et quelques autres que tous ces liens sont s'abordés. Qu'en fait, le capitalisme, en particulier le capitalisme financier, le terme capitalisme est souvent mal compris, mais parlons du capitalisme financiarisé qui vise non pas à faire quelque chose, mais à tirer un maximum de profit des individus, tant les transformer tous en marchandises et à vouloir que soient rompus tous les liens sociaux possibles afin que l'individu soit dépendant économiquement, aliéné totalement, dépendant. Absolument. En fait, c'est ce que tu décris. Oui, oui, exactement ça. C'est vrai. Comment le couple peut-il lutter contre ça ? Parce que c'est une force colossale. Ça dépend pas juste du couple. Le couple subit, comme le reste de la société, comme tous les autres groupes sociaux, subit cette réalité qui s'impose actuellement. Actuellement ? C'est une réalité qui, je pense, peut être réfléchie au niveau du monde du travail et de l'État. C'est aussi une réalité dont les couples doivent prendre conscience, je crois. Le travail moderne a été, notamment l'émancipation par le travail pour les femmes a été une promesse extraordinaire et globalement réalisée, même s'il y a des choses à améliorer, évidemment. Mais le travail a toujours été... Depuis 50 ans, on a l'impression que, en fait, tout passe par le travail. On a réussi à rendre le travail beaucoup plus sympathique qu'il l'était. En tout cas, on le vend comme ça, on le propose comme ça. Et le travail, en fait, est la première réflexion, la première chose auxquelles on accorde de l'importance. Et on ne se rend pas compte que dans ce système de travail auquel on participe, finalement, on est conduit à s'individualiser. Parce qu'effectivement, un couple qui se sépare pour l'économie, c'est excellent. C'est plus de bagnoles, plus de frigidaires, plus de logements. C'est très bon pour le PIB, un couple qui se sépare. D'ailleurs, un des problèmes de logement à notre époque, c'est l'explosion des couples. Bien sûr, bien sûr. Ça rentre bien sûr dans le sujet. C'est vrai que l'économie gagne à l'individualisation. Et vous voyez en tout, même dans les pots de Nutella ou je ne sais pas quoi, vous avez des pots individuels et des gros pots. Mais voilà, on a maintenant un tas de produits de consommation qui sont par part individuelle. Tout l'individualisation, c'est la croissance. C'est la dépendance du marché. Et effectivement, ce qu'on pourrait ne pas acheter en couple parce qu'on gère, on fait les courses ensemble, on gère, etc. Finalement, quand on est seul, on doit le dépenser. Et donc, ça fait tourner la machine économique. Donc, la machine économique, elle voit d'un très bon oeil d'avoir que des individus face à elle. Elle ne pense pas couple. Et je crois qu'il y a une responsabilité pour les couples aujourd'hui de se rendre compte que cette machine économique, elle est redoutable. Et que dans son travail, comme dans ses propositions de consommation, qui en fait toujours individualisent. Je fais mon sport, toi tu fais le tien, je fais mes activités. En fait, on sépare tout le temps. Et ça, Marx l'avait très bien dit. Le capitalisme sépare. Et il sépare les couples. En fait, il l'individualise. Alors, c'est pas mal d'être individualisé, de répondre à des besoins personnels. Bien sûr, c'est pas mal en soi. Sauf quand ça devient excessif. En matière humaine, c'est toujours, il n'y a rien qui est mauvais en soi. C'est toujours l'excès qui devient mauvais. Et aliénant. Et aliénant. Et là, effectivement, on a un système qui aboutit à concevoir sa manière de vivre plus en solidarité avec son conjoint. Et on le voit d'ailleurs dans des manières de vivre en couple qui sont maintenant tout à fait spectaculaires, où on ne partage que ce qui est commun. En fait, dans le partage économique, on ne partage que ce qui est mis en commun. Tout ce qui est individuel est séparé. En fait, avec mon argent, je paye tout ce qui est pour moi et nos dépenses à tous les deux, on les paye ensemble. Mais c'est quand même une réagression extraordinaire de la solidarité du couple où en fait tout était mis en commun. Où on décidait ensemble, où on pensait ensemble les choses, où on évoluait en fonction de la vie de l'autre. Aujourd'hui, ce qui me plaît à moi, ça me plaît à moi, ça ne te plaît pas, tant pis, je le dépense. C'est une régression en fait de cette mise en commun qu'il y avait dans les couples. Ce qui nous amène à cette question de que faire pour améliorer les choses. Alors, dans l'ouvrage, tu parles du partage. Le terme est important. Le partage dans le couple, entre autres, des tâches ménagères, de l'éducation, parce que tu l'évoques, c'est fait par de nombreuses féministes, que finalement, malgré tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit, les tâches ménagères restent quand même très largement sur le dos des femmes, on peut dire de cette manière-là. Ce qui fait qu'encore une complexité... Ça devient en soi encore un ennemi du couple et ça rend la carrière des femmes qui voudraient faire une carrière encore plus compliquée. Absolument. Et puis, tu as une grande idée, c'est le partage du temps de travail qui a été l'évolution, disons positive, des luttes sociales depuis deux siècles, qui était la réduction du temps de travail. C'était le célèbre 8h, 8h, 8h. C'est pour ça que les... Bon, pour ceux qui se posent la question, l'exemple... C'est pour ça qu'il y avait le triangle rouge des mouvements socialistes, c'était les 8h de travail, 8h de repos... 8h de couple et famille. Coupe famille, social, voilà. Et donc, toi, tu t'inscris dans cette évolution et tu proposes une réduction du temps de travail et un meilleur partage. Oui. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas le choix. Si on veut l'égalité, si on veut que chacun... Alors, l'égalité, ce n'est même pas un but en soi, l'égalité, c'est un moyen. Si on veut que, homme ou femme, père ou mère, et là encore, je sens que mon avis sur les pères ou les mères, sur les pères et les mères, c'est là pour moi qu'est le cœur du problème. Si on veut être investi dans notre travail et être investi dans notre vie de famille et de couple et être investi dans notre vie sociale, on n'a pas le choix de faire que les femmes aient plus de disponibilité, soient moins plombées. Pardon pour plombées parce que c'est quelque chose qui est chouette aussi, mais plombées par les responsabilités familiales et domestiques et donc, il faut que les hommes bossent moins aussi. En fait, il faut rééquilibrer. Il y a un système de vaste communiquant entre le temps des hommes et des femmes et des pères et des mères. Si les femmes doivent s'engager plus dans leur travail, il faut que les hommes travaillent moins. Il y a, quoi qu'on fasse, on arrive à ce problème-là. On arrive toujours à ce problème-là, à ce mur-là. En fait, ce qui est très frappant, c'est que dans les années 70, quand les femmes sont arrivées massivement dans le marché du travail, quand les femmes de la classe moyenne et de la bourgeoisie, je l'aurais dit, sont arrivées sur le marché du travail, on aurait dû se poser et se dire, bon, on va avoir un problème-là. On ne va pas les faire bosser comme les aimes, comme les hommes si elles assument, alors qu'elles assument, c'était très visible déjà à l'époque, qu'elles assument l'essentiel des responsabilités familiales et domestiques. Comment on fait ? Il va bien falloir changer le travail, changer l'organisation du travail. Il faut forcément qu'on rééquilibre un peu. On n'a jamais pensé ça. On a toujours dit et on dit encore, il faut que les femmes, enfin, les femmes rentrent dans le monde du travail pour travailler comme les hommes, comme les pères. Alors, on peut le comprendre, c'est l'égalité. Mais sauf qu'en fait, c'est une égalité qui est calée sur le temps d'hommes qui auparavant bénéficiaient en général d'une femme qui assumait l'intendance familiale. Et donc, ça ne va pas fonctionner. C'est encore le cas. On est parti sur un mauvais action dès le début. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... Les hommes ont pu pendant longtemps bénéficier d'une femme qui assumait l'intendance familiale. Quand les femmes ont commencé à arriver aux mêmes fonctions que les hommes, elles auraient eu besoin d'avoir un homme qui assure l'intendance familiale. Sauf qu'en fait, les hommes, à côté d'elles, ils bossaient aussi. Donc, ça ne marche pas. Et le problème de l'inégalité, il est là. C'est qu'on a demandé aux femmes de travailler comme les hommes sans jamais demander aux hommes de travailler comme les femmes. C'est en fait de réduire leur temps de travail. Alors, on a fait plein de choses à partir des années 2000, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème d'inégalité. Alors, ça ne date pas de 2000. Les lois roudis, c'est 1983. Mais on a vraiment pris le problème à bras-le-corps à partir des années 2000. Et dans les entreprises, en tout cas, qu'est-ce qui s'est fait ? On s'est dit, les femmes n'y arrivent pas comme les hommes, donc on veut l'égalité, donc on fait quoi ? Alors, on a vu que les femmes manquaient de confiance en elles. Alors, on va aider les femmes à prendre confiance en elles. On ne s'est pas demandé pourquoi les femmes perdaient confiance en elles dans le travail. Et puis, on a cherché à tout organiser, tout faciliter pour qu'elles puissent travailler autant que les hommes. Mais en fait, on reste bloqué par le chiffre qui est que 70% des responsabilités familiales sont assumées par les femmes. Ce qui est d'ailleurs intéressant sur le chiffre parce que les responsabilités domestiques ont beaucoup baissé. Avec la modernité, tous les machines, les machins, les trucs, etc. Ce temps purement domestique... Oui, inexilibère la femme. Voilà. Ce temps a beaucoup baissé, mais le temps consacré aux enfants n'a pas du tout baissé. Il a même augmenté. C'est tout à fait étonnant. En 50 ans, alors qu'on avait trois enfants en moyenne il y a 50 ans et qu'on en a moins de deux maintenant. Enfin, on avait entre deux et trois à l'époque. On avait entre un et deux aujourd'hui. Le temps que les femmes, que les mères de famille passent avec leurs enfants est passé de une heure à deux heures quasiment par jour. Le temps des pères a quadruplé. Il est passé de 15 minutes à une heure. Et le temps des mères a dans le même temps doublé. C'est-à-dire qu'on a un système qui pose des vraies questions, qui fait réfléchir. C'est qu'en fait, on voit qu'autant de temps domestique, il est autant que possible diminué, mais que les hommes n'en prennent pas. Ça, c'est quand même le grand truc. Il diminue pour les femmes, mais que les hommes n'en prennent pas. Mais que le temps familial lui pure, en fait, il a augmenté. Il n'a pas diminué. Ce qui montre que quand ses mères ont du temps hors travail disponible, elles investissent fortement dans la vie, dans l'idée familiale. Et donc, si on veut les hommes plus, mais les femmes beaucoup plus. En fait, on est toujours aujourd'hui à des femmes, des mères qui ont deux fois plus de temps investi dans la sphère familiale que les hommes. En temps d'enfant, quand j'ai investi dans la sphère familiale, hors des responsabilités domestiques. Et donc, le problème il est là, c'est qu'on a fait plein de trucs des réseaux de femmes, du coaching, du mentorat, aider les femmes à prendre confiance en elles, la lutte contre les stéréotypes, contre le sexisme, plein de trucs. En fait, c'est plein de trucs qui ne changent pas le travail. C'est dire aux femmes, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'êtes pas assez organisées, assez organisées. Dire aux hommes, vous êtes sexistes, vous ne voulez pas laisser le pouvoir, c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes, mais ce n'est jamais la faute du travail. On n'a pas changé le travail. Depuis 70, où les femmes sont massivement rélevées dans le marché du travail, on n'a pas changé le travail. C'est là, en fait. Et en fait, on ne changera pas le marché. Le point clé de ce qui a changé dans le travail, c'est que les hommes travaillent moins pour que les femmes puissent travailler plus. En gros, c'est de rééquilibrer les vases communiquants entre le temps des femmes et des hommes. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est quand même assez peu abordé. C'est marquant la manière dont tu abordes cette question parce que c'est un petit peu comme quand il y a des licenciements qu'on appelle plan de sauvegarde de l'emploi maintenant. Une neuve langue d'Indorwell. Absolument. Tout à fait étonnant. Donc quand on essaie de sauvegarder l'emploi, c'est-à-dire en licenciant des gens, on met maintenant des psychologues alors que le problème n'est pas un problème psychologique, c'est un problème de perte d'emploi. Ah oui, on préfère, c'est beaucoup plus simple d'accuser le sexisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexisme, mais c'est beaucoup plus simple d'accuser le sexisme que de dire il faut changer le travail en faisant travailler moins les hommes. Personne ne veut faire travailler moins les hommes. Personne. C'est fondamental parce que, et c'est ce qu'aborde aussi Vera Nikolski dans son livre Féminicène, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que, quand bien même on a des machines à laver et tout un tas de choses modernes qui libèrent si on les utilise bien, néanmoins, tout le monde sait très bien qu'aller faire les courses, quand on est une famille, il faut bien le faire. Bien sûr. Ça prend un certain temps. Bien sûr. Incompressible. On peut l'accélérer pour vraiment être efficace, mais quand même, c'est incompressible. Il faut ranger ses courses, il faut vider les machines à laver, les remettre, repasser, faire sécher tout ce bordel. Pareil pour la lessive, il faut laver les sols. Ah, puis les enfants, il faut les langer, il faut les torcher. Quand ils sont tout petit, il faut les laver. Il faut les aider pour les devoirs, le cas échéant. C'est un temps qui est là. On ne va pas l'enlever. Non. Et c'est vrai qu'on voit... On peut le ramener en disant qu'on peut faire ce qu'on veut comme formation, qu'on peut écrire tout un tas de droits, qu'on peut écrire 400 pages de droits, mais si on ne va pas très concrètement dans l'attaque du temps de travail des hommes et du temps de travail en général, ça, c'est assez génial. Mais la question, c'est comment ? Parce qu'on a une tendance totalement inverse, la société. Bien sûr. Comme le capitalisme financiarisé triomphe, alors on a la réforme des 35 heures, mais qui cache mal d'autres réalités. Ce n'est pas du tout le modèle dans les autres pays, en particulier anglo-saxons, qui s'impose à nous. Et puis tout un tas de gens dont tant de travail et de l'emploi principal s'est réduit, comme les revenus ne viennent pas, ne suivent pas, et comme il y a une inflation, prennent un autre boulot. Ce qui fait que, bon, le temps de travail s'est réduit. Aux Etats-Unis, on a des gens qui font trois emplois. Alors là, évidemment, toute forme de vie de couple et de famille est évidemment s'aborder de manière irrémédiable. la tendance va plutôt vers ça. Elle ne va pas du tout. Il semblerait que ton idéal... D'ailleurs, en lisant ton livre, on a l'impression que c'est un magnifique livre de ce qui est plus positif dans la démocratie chrétienne et dans la social-démocratie. Par exemple, suédoise des années 80. construisant de manière intelligente la société pour que ce soit... Pensons-là. Ce qui était super. Je pensais à Olof Palme. D'accord, d'accord, d'accord. C'est l'anniversaire de son... Enfin, la commémoration de son assassinat il y a quelques jours. Mais la tendance est totalement contraire. Oui. Quid ? Comment on fait ? Face à... à exactement le contraire. au travail, on impose plus de temps, plus de présence, plus de... plus d'engagement. Sinon, t'auras pas l'augmentation. Sinon, l'armée de réserve est là. Quelqu'un va prendre ton emploi. On augmente les angoisses des salariés qui rentrent avec leur boule d'angoisse parce que soit ils ont perdu le travail, soit ils risquent de le perdre, soit Jean-Michel est en train de monter et il n'y en a que deux qui vont... Il n'y en a qu'un seul qui va rester. Tout le monde le sait très bien. Bref, tous les problèmes que les gens connaissent concrètement comment on fait pour aller... Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que d'abord, on dit que le couple est important. On ne prend pas comme juste une liberté le fait qu'autant de couples se séparent. Il y a mille raisons pour lesquelles des couples se séparent. Très personnel, très... On ne va pas rentrer là-dedans, évidemment. En revanche, dès lors qu'on constate qu'un mode de travail inadapté crée des tensions dans les couples qui aboutissent, qui contribuent, qui participent à la séparation de ces couples, il faut quand même réfléchir à ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas créer... Un couple qui sépare, c'est du malheur quand même. Ce n'est jamais du bonheur. Un couple, c'est bon, on peut se séparer en bonne entente, mais ce n'est jamais du bonheur que de se séparer. Donc, première chose, je crois qu'il faut acter que le couple est important, que ça fait partie du bonheur le plus simple qu'on peut permettre aux gens et que c'est un point de solidarité sociale absolument essentiel. Première chose, acter ça. Le dire. Le dire, le dire, c'est pas juste... C'est dire, OK, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on change ? Alors, après, on regarde le travail et on regarde la société. Dans le travail, effectivement, je crois qu'il faut pouvoir baisser le temps de travail. C'est indispensable. Le temps de travail, en particulier des hommes. Et là, ça résiste. Je pense à une ministre allemande, Manuel H. Fessi, qui a, dans les années 2012-2013, si je ne me trompe pas, a proposé que le 4-5ème soit payé 5-5ème. Ce qui est une très bonne idée. On pourrait y revenir sur un autre sujet. 4-5ème de temps de travail, ce qui est une forme de temps impartial. Exactement. 4-5ème de travail, absolument. En général, alors, elle proposait le 4-5ème familial, payé 5-5ème. Ça a été refusé par le patronneur allemand. Pourquoi ? Au départ, ils étaient pour. Ils disaient, pour les mères de famille, pourquoi pas ? Puis on leur a dit, mais non, mais si vous faites pour les mères de famille, il faut que ce soit aussi pour les pères de famille. Ah non, 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 non. Pas question que les pères de famille bossent moins. Pas question. On est face à ce sujet de la baisse du temps de travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on peut déjà se poser la question du statut des cadres. Le cadre, c'est une population très importante maintenant en France. Le statut des cadres est dérogatoire aux 35 heures. Les cadres, c'était un forfait jour, 218 jours, si je ne me trompe pas, avec les RTT, etc. Le modèle français, en fait, en gros, il est sur un modèle avec beaucoup de vacances et beaucoup de travail pendant la journée. C'est un choix politique. On peut très bien le changer. On peut très bien dire, par exemple, on peut très bien dire tout le monde à 35 heures. Mais tout le monde, vraiment. Tout le monde, vraiment. Ça change tout. si on fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on travaille 35 heures par semaine, assumer son boulot et ses responsabilités familiales et sociales, c'est faisable. On peut en rêver d'aller encore plus loin, mais bon, c'est déjà très bien. Si tu penses au statut des cadres dirigeants, il y a quand même tout un travail aujourd'hui qui est fait avec des quotas, notamment, pour aider les femmes et les mères de famille à arriver au même statut de pouvoir que les hommes. le statut de cadres dirigeants, il est totalement dérogatoire aux droits du travail. Pas de vacances, pas de limite de durée du travail, travail de nuit, etc. Il n'y a rien. C'est simple, il n'y a rien. Alors, c'est très bien payé, mais il n'y a rien. On peut très bien changer ce statut de cadres dirigeants, le supprimer purement simplement. tout ce qui fait qu'on travaille trop sur une journée, il faut l'identifier et le changer. De manière soit étatique, soit brutale, soit déjà dans les entreprises. Il y a un moment aussi où il faut qu'il y ait un discours de cohérence entre ce qu'on prétend, vouloir l'égalité, et la réalité du travail au jour le jour. Quand on fixe des réunions à 8h le matin ou quand on termine des réunions à 20h le soir, on ne peut pas dire qu'on est pour l'égalité. Alors évidemment, quand c'est dans ta boîte, tu te dis, le gars il termine à 20h, c'est bien, il est rentable pour moi, il a bossé 10h, 12h, je suis content. Mais le gars qui dans ta boîte finit à 20h, il y a forcément, s'il est père de famille, à côté de lui, une personne qui est rentrée plus tôt le soir pour assumer le travail que lui aurait dû faire. Donc en fait, il y a une... En fait, la question de l'égalité, elle est capillaire en fait par les conjoints. Si un de tes conjoints, si une personne, c'est pour ça qu'il faut raisonner conjoint dans les boîtes, il ne faut pas raisonner homme ou femme, il faut raisonner, j'ai face à moi, souvent, dans 75% des cas, un conjoint. S'il travaille trop, je suis acteur de fait d'une discrimination de sa conjointe, en général, c'est sa conjointe dans une autre boîte ou dans une administration ou dans... etc. Donc en fait, faire en sorte qu'on limite le temps de tous ces... En fait, qu'on ne cherche pas à... Dans les boîtes de conseil, tu veux, les hommes, enfin les hommes, les collaborateurs, travaillent souvent 10, 12, 13, 14 heures par jour. Forcément, on ne peut pas. On est un acteur clair de l'inégalité entre hommes et femmes quand on permet à des gens de travailler ce nombre d'heures. Évidemment, quand tu es célibataire, ça ne pose pas de problème. Dès que tu es père ou mère de famille, là, tu crées effectivement des normes contraintes en fait pour le ou la conjointe. Donc, première chose, prendre conscience que les couples sont au cœur du sujet. Deuxièmement, au niveau de l'État, prendre des mesures qui sont drastiques, qui peuvent être drastiques en tout cas, sur le temps de travail. Alors, ça peut aller plus loin aussi. On peut aussi se dire que... Alors, on peut aussi faciliter. Les crèches, par exemple, on sait qu'en France, on a un nombre de crèches qui est tout à fait insuffisant. On a quand même trois fois plus de crèches en Angleterre. Trois fois plus. On a... Et beaucoup moins en Allemagne où la natalité est encore plus faible et l'accès aux femmes au travail est encore plus contrainte. Absolument. La crèche, la garde des enfants, c'est quand même... C'est vrai que c'est... C'est clé. C'est la clé. C'est clé. En France, c'est très compliqué. On devrait au moins doubler le nombre de places en crèche. Les places coûtent très cher en France. Elles coûtent un tiers de plus qu'en Angleterre. Mais là encore, c'est l'esprit français. On peut faire... En Angleterre, ils font un encadrement des enfants qui est suffisant. Suffisant. Bon. C'est-à-dire que ils font jouer les enfants dehors, ils font machin, donc les enfants reviennent crotter. C'est impossible en France. Tout ça, les parents n'accepteraient pas. Bon. On a un système d'un crèche en France qui est merveilleux mais qui est trop coûteux. On n'a pas d'internat, par exemple. L'internat, c'est important quant à des ados. Et les ados, ça peut bien se passer ou pas. Si ça se passe mal, c'est compliqué. Quelle que soit la raison pour laquelle ça se passe mal. On aurait... On aurait... De mémoire, on a 3,5% des collégiens et lycéens qui sont en internat. On aurait un grand système d'internat comme on a eu un grand système de lycée napoléonien. On aurait de quoi avoir des ados pris en charge qui baissent aussi la charge de travail des parents. On pourrait aussi revenir sur le dimanche. Depuis Sarkozy, depuis Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande et Emmanuel Macron, on est... Tous les 100 ans, ça revient, on a voulu reprendre le dimanche et en faire un jour travailler. Parce qu'évidemment, toujours la même logique, capitaliste, business... C'est de plus en plus un jour travailler. Absolument. Pour le tourisme, pour les grandes surfaces, voilà. On peut très bien, comme en Allemagne, comme en Autriche, dire non, le dimanche, c'est pour les familles, pour les couples et les familles, point barre. Évidemment, les commerces de bouche, de proximité, très bien. Mais on peut vraiment faire du dimanche un vrai jour chômé. On peut revenir sur ça. Voilà, on peut... Il y a plein de mesures que l'État peut faire. Mais dans les entreprises, il faut vraiment travailler sur toutes les petites choses qui font que c'est beaucoup plus compliqué pour une mère que pour un père en moyenne. J'ai parlé des horaires de réunion, trop, trop, trop tard. La ponctualité. Tout bête, la ponctualité. Pourquoi c'est important ? Parce que les mères, en général, ont un temps... Alors, il faut savoir que les mères passent une heure de moins que les pères en moyenne sur le lieu de travail. Une heure de moins. Ça veut dire que c'est pas forcément qu'elles travaillent moins, c'est qu'elles ont un temps de travail qui est plus concentré. moins de pause, moins de temps pour le déj, moins de discussions informelles, moins de temps à mettre un café. C'est ce que tu abordes aussi. C'est toutes ces questions qui ne sont pas du travail. Rester pour le café ou le pot après. Les carrières se jouent là-dessus. Bien sûr. Tu crées des relations, tu discutes avec les gens. D'abord, c'est agréable. Et deuxièmement, tu crées des relations avec ça. Et ça, les mères ont moins de temps pour ça. Par exemple, la ponctualité, pourquoi c'est intéressant ? Quand tu as une réunion, si tu commences ta réunion 10-15 minutes en retard, ce qui est très commun. Tu vas la finir 10-15 minutes en retard. Les mères, comme leur temps est plus contraint, une situation qu'on voit souvent, à l'heure plus 5 minutes, elles disent, bon, les copains, vous êtes sympas, moi j'étais allé à l'heure, j'ai une autre réunion qui commence là, je m'en vais. Bon, c'est tant qu'elles partent. Elles partent, sauf que les décisions se prennent dans les 5 dernières minutes en général. Donc, elles ne sont pas là quand les décisions sont prises. Alors, ça arrive une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, on n'invite même plus aux réunions. Elles se font mettre de côté comme ça. Donc, la ponctuïté est importante parce que si elles, non seulement elles ne sont pas dans les décisions, mais à la réunion suivante, elles arrivent en retard, donc elles sont mal vues, etc. C'est un chat qui se met à la queue, c'est vraiment, la ponctuïté est un élément tout bête, hyper important dans l'égalité professionnelle entre mes femmes. Les temps sociaux, on organise des temps sociaux dans une entreprise, enfin, on invite un intervenant extérieur, on présente, il y a le mot du président, il y a des pots d'anniversaire, il y a des pots de, on fête un gros contrat, il y a mille choses. C'est en général organisé après le temps de travail, à 7h le soir. À 7h le soir, on regarde, il y a à peu près tous les hommes qui sont là et puis une masse de femmes qui sont parties. Donc, les temps sociaux dans l'entreprise, elles s'organisent pendant le temps de travail. Alors, certes, informel, c'est sympa, ça se fait comme ça le soir, et bien oui, ok, on choisit, si on veut l'égalité, il faut qu'il soit formel et on peut y arriver très bien. Et puis après, c'est tout, c'est les séminaires de 3 jours, c'est en moyenne plus compliqué pour une mère de famille que pour un père de famille, sachant qu'il y a aussi 2 millions et demi de familles monoparentales qui sont massimément des familles avec une mère, 90, 15% si j'ai bonne mémoire. c'est beaucoup plus compliqué partir 3 jours pour un séminaire, c'est très compliqué pour une mère de famille et tu le vois, tu le mesures. Oui, alors on a eu 20% de nos shows, c'est le terme qui ne sont pas montrés, donc qui ne sont pas venus, bon ben voilà, tu regardes, mais c'est qui ? Ben oui, c'est vrai, c'est beaucoup de femmes, ah non, c'est vrai, c'est beaucoup de mères de famille. Ben oui, ben on en fait quoi ? C'est pas juste une fatalité de gens qui ne viennent pas, c'est des mères de famille qui ne peuvent pas venir. Donc les séminaires, on ne les fait pas sur 4 jours, on les fait sur une journée et on les termine à 6 heures le soir ou même avant pour que les gens puissent rentrer chez eux, etc. Il y a plein de mesures en fait très concrètes, assez simples qu'on peut prendre dans le monde du travail qui arrondissent beaucoup les angles et qui font que c'est, on est moins pénalisé quand on assume une famille. Alors, encore une fois, c'est assez vaste, pardon, c'est peut-être un petit peu. Non, non, mais c'est encore plus vaste dans le livre et c'est très, et on voit justement ce que je disais au début, c'est l'expérience et c'est des idées très concrètes qui sont proposées. Très concrètes, oui. Mais je reviens à ma question initiale qui tu n'as pas, pardon, que tu as à contourner. Le problème, c'est comment mettre ça en œuvre parce que tu as dit c'est la contrainte d'État éventuellement. Et je répète, ce n'est pas péjoratif. C'est que les propositions que tu fais semblent taillées pour un monde comme la Suède des années 80. C'est-à-dire où les partenaires sociaux se rencontrent et puis quelqu'un d'intelligent dit bon les gars, ce n'est pas sympa pour les femmes, il faudrait qu'on organise. Ah oui, quand même, ce n'est pas juste. Et on règle les curseurs. Sauf que là, on est dans un moment de triomphe du capitalisme financiarisé. Au point où on a des traités de libre-échange qui imposent des tribunaux d'arbitrage qui vont par-dessus les lois françaises ou les lois italiennes, portugaises, tout ne me importe. Et on n'est pas dans une logique de contrainte, on est plutôt dans une logique de dérégulation. Or, on a vu que quand le capitalisme est débridé, il peut mettre des enfants dans les mines. qui est encore plus délirant que les problèmes qu'on aborde aujourd'hui. Mais pourquoi pas ? Ça augmente le profit. Donc là, on a un souci de réalisation très concrète des choses. Car bien évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais si on... Imaginons qu'on prenne le pouvoir à la République souveraine, on aborde ce sujet, on dit bon, ça suffit maintenant. On met en place une loi qui contraint et puis débrouillez-vous des maires d'indices dans les entreprises. Vous allez organiser le temps de travail de manière à ce qu'on ait plus ces inégalités hommes-femmes, ce que je pense est une bonne chose. Mais si on est toujours dans le cadre actuel de la mondialisation, tout à coup, on a tir de barrage et maintenant, traité européen, traité ceci, traité cela. Comment vous osez ou contrainte ? Vous empêchez le commerce, vous empêchez le profit ? Alors c'est clair qu'il y a des sujets politiques macro et micro lourds. Il y a des réglementations, tu le disais, européennes, françaises qui font qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de prendre des mesures aussi drastiques que celles que j'ai proposées. On peut au moins, mais il y a quand même une chose qui est très positive et je crois qui va faire bouger les entreprises, en tout cas, toutes seules. C'est ce que les jeunes demandent aujourd'hui aux entreprises dans lesquelles ils rentrent. Si tu veux, il y a une grande différence entre les couples d'aujourd'hui et les couples d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait en moyenne 4 à 5 ans d'écart entre les hommes et les femmes au moment où les gens se mettaient en couple ou en tout cas au moment où ils avaient leur premier enfant. Les hommes étant en moyenne plus vieux que les femmes de 4 à 5 ans. Donc au moment où ils veulent leur premier enfant, à l'époque, les hommes ont en gros 30 ans et les femmes ont en gros 25 ans. La carrière des gars est déjà bien lancée. À 30 ans, en général, tu es dedans. À 25 ans, tu commences. Et donc, assez logiquement, les femmes levaient le pied parce que l'enfant est là, il faut s'en occuper. Le second enfant arrive assez vite, deux ans après en moyenne. Tout ça se mettait en place et les contraintes faisaient que les hommes travaillaient de plus en plus, les femmes moins et puis, bon, contraintes et forcées. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, quand ils ont leur premier enfant, ils ont quasiment, enfin, les hommes et les femmes en couple ont peu de différence d'âge. C'est deux ans en moyenne dans les couples diplômés, c'est pas de différence quasiment. Et le premier enfant, il arrive à 31 ans maintenant pratiquement. 33 ans d'ailleurs dans les couples diplômés si je ne me trompe pas. Ça veut dire que, en fait, ces enfants arrivent dans un couple où les deux ont le même niveau d'études, c'est aussi un grand changement, on est beaucoup moins mobile maintenant, le même niveau d'études, le même niveau social à peu près, et l'enfant arrive dans ce couple qui a 31 ans. Et ce couple, en fait, il ne prend plus les choses en disant, voilà, c'est comme ça, ça se fait, cette mécanique assez rationnelle qu'il y avait avant, en fait, ça ne marche plus. les deux disent, ben non, moi je veux garder mon job et je veux pouvoir m'occuper de mes enfants correctement. Et là, il y a une grosse pression. Les jeunes, enfin, il y a vraiment une demande forte, les femmes n'acceptent plus, c'est aussi ça, les femmes n'acceptent plus de dire, ok, c'est moi qui vais sacrifier ma vie professionnelle. C'est fini ça, c'est fini. Alors, d'où d'ailleurs des tensions dans les couples parce que ce n'est pas simple. les boîtes n'ont pas encore intégré ça. Mais je pense que la pression mise par les jeunes couples aujourd'hui va faire changer les choses. Je me souviens d'un DRH d'un grand groupe français qui est maintenant devenu américain qui me disait, je suis embêté parce que j'ai un très beau poste là, si je me demande moi, c'était à Limoges. Donc j'ai fait une offre interne, j'ai eu dix candidatures de dix mecs, c'est une boîte très masculine, de dix mecs et quand ils ont appris que c'était à Limoges, les dix ont refusé, disait le DRH, parce que leurs femmes ne voulaient pas aller habiter à Limoges. Limoges, je ne me souviens plus si c'est Limoges, je ne fais pas d'offense. Ce n'était pas des généraux limogés. Voilà. Les dix ont refusé parce que leurs femmes ne voulaient pas y aller. Et la réaction du DRH était spectaculaire. Ils m'ont dit, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais les sanctionner. Fantastique. Et je lui dis, mais vous savez, ça n'arrivera plus. Les mecs qui, aux ordres, monsieur, je pars et ma femme, elle suit avec ma tendance, les enfants, elle va chercher un appartement pendant que moi, je bosse pour vous dans cette ville ou ce pays. C'est fini. C'est fini. Les femmes ne veulent plus. Aujourd'hui, on a 25% des femmes qui ont un salaire supérieur à leurs conjoints. On inverse la logique. aux Etats-Unis, on est à 40%. On va vers les 40%. On aura dans quelques années 40% de femmes qui ont un salaire supérieur à leurs conjoints. Tout ça, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en disant ça, mais je pense que la jeune génération pousse énormément. Elle pousse. D'abord, il y a les droits des femmes. En fait, on ne veut plus être bloqué dans notre ascension professionnelle comme on l'est encore aujourd'hui. trop. On veut pouvoir, à compétence égale, à envie égale, arriver au même type de poste. On veut avoir les mêmes chances que les gars. Je ne crois pas. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas. J'ai le sentiment que la parité, c'est-à-dire 50-50, c'est une vision idéologique, politique, mais ce n'est pas une vision sur le terrain. Ce n'est pas une vision des hommes et des femmes. Je crois que les hommes et des femmes que j'ai rencontrés beaucoup dans ma vie professionnelle, c'est des gens qui veulent avoir les mêmes chances, tout simplement. J'ai les mêmes compétences, j'ai les mêmes envies, j'ai les mêmes désirs, etc. Et je réussis comme toi. Et ça, aujourd'hui, les jeunes le demandent massivement. Et je pense que les entreprises qui ne sont pas prêtes à entendre ça, elles vont perdre la guerre des talents. Ces hommes et ces femmes iront ailleurs. Elles ne peuvent pas se permettre de ça. Ce qui amène, pour terminer, à un aspect un peu critique de ton ouvrage, c'est que, d'une certaine manière, tu n'abordes pas tellement la question des classes sociales. Et les exemples que tu prends, c'est souvent des exemples de cadres, de classe moyenne, des supérieurs, et de métiers du tertiaire. C'est vrai. Où tout ce que tu décris est très fondé, très juste. Par exemple, sur les réductions du temps de travail, on parle souvent des 35 heures. C'est quelque chose qui a profité à cette catégorie-là. plutôt un petit bourgeois aisé, un bourgeois. Tout à fait raison. Alors que... Il y avait les moyens pour... Absolument. Les RTT s'étaillés pour eux. Alors que les prolétaires, les plus ouvriers, les classes populaires, eux, sont retrouvés avec l'annualisation du temps de travail. C'est l'aspect qu'on oublie au bris d'eux. Où, en fait, ça dépend du syndicat. Et ce n'est pas tellement eux qui choisissent parce que c'est une production industrielle. Donc ce n'est pas une réflexion sur quand est-ce que je viens, est-ce que je vais travailler de la maison, est-ce que je m'arrange, je ne m'arrange pas. C'est la machine, elle est là, la machine, elle produit de telle heure à telle heure et mon bonhomme, tu viens, point. Tout à fait. Et puis là, on a moins besoin de toi. Donc une contrainte autre et aussi une réalisation autre. Parce que quand on parle, tu l'as beaucoup, ce qui est tout à fait juste, de réalisation dans le travail, il faut aussi que le travail soit un peu intéressant. Absolument. Parce que si le travail consiste à faire ça... sur une machine comme Charlie Chaplin. Mais y compris dans les métiers de service, maintenant c'est ça. Y compris dans les métiers de service, mais vraiment dans l'industrie, c'est quand même plus il n'y a pas le choix de la contrainte de la production. Les choses ne sont pas abordées. D'ailleurs, moi dans mes propres rencontres avec dans les milieux ouvriers, comme le travail ouvrier n'est pas toujours le plus épanouissant ni non plus le mieux payé pour le coup et que les perspectives de carrière, bon, elles ne sont pas folichonnes, on ne va pas finir PDG de Thomson parce qu'on est ouvriers dans une usine Thomson. Ça ne se passe pas comme ça. C'est rare en France. Ça arrive en allemagne, mais ça n'arrive pas en France. Oui, même quand ça arrive, c'est de l'ordre de l'esclave qui devient en preuve. C'est rare. Donc on a plus des femmes qui disent bah moi je préfère rester à la maison parce que je me crevais à la tâche dans une usine. Ce n'est pas toujours si les émancipateurs puis en fait on arrive à s'organiser pour les revenus avec une approche parfois, ce qui est intéressant de l'approche anthropologique, une approche un peu ancienne en disant bon, je vais faire des petits trucs, des petits boulots que je peux faire à la maison, des services, soit par auto-entrepreneur à RIA, soit au black. Et donc on a une distinction entre deux catégories différentes qui n'ont pas les mêmes problématiques en fait. Alors c'est vrai, j'ai en tête, je crois, j'en ai parlé d'ailleurs plusieurs reprises dans mon livre, c'est que la sociale, c'est essentiel d'avoir en tête ça quand on pense à l'évolution du travail. Mais néanmoins, c'est vrai, tu me disais qu'est-ce qu'on peut changer, je crois que je compte sur les boîtes, en tout cas je propose des choses pour que les entreprises changent ou que le monde du travail plus largement. Ce n'est pas que les entreprises changent, je propose des choses pour que l'État change, des lois que l'État peut changer, mais au bout du bout, je pense que les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, moi je compte assez peu sur les boîtes et assez peu pour l'État sur l'État aujourd'hui, je compte plus sur les couples. Et donc je parle plus des couples qui ont la liberté de changer. Et je pense que malheureusement dans la catégorie populaire, on a moins de liberté, beaucoup moins de liberté que dans la catégorie moyenne et supérieure. Le travail est une utile, tu peux choisir ton job à un certain niveau de job, tu peux relativement choisir ton job à un niveau de job. Il y a un niveau de revenu qui fait que ton job tu le prends quoi qu'il arrive parce que c'est juste contraint, c'est le revenu dont tu as besoin pour vivre, pour faire vivre tes enfants, ton couple, de payer ton loyer et donc là, il n'y a pas le choix. Et donc quand tu n'as pas le choix, malheureusement, je pense que mes réflexions se posent peu. Le couple, il ne peut pas choisir, il peut moins choisir, il peut, mais moins. Dans la catégorie moyenne et supérieure, il peut choisir. Alors il y a ça et puis la question du sens au travail aussi. Donc j'ai dit qu'elle se posait moins dans les catégories populaires mais elle se pose aussi dans les catégories, elle se pose de plus en plus dans les catégories moyennes et supérieures. Il y a un chiffre qui t'a frappé je crois, ce qui est que, tu faisais allusion au début, c'est que en 1980, 75% des Français pensaient que le travail était très important dans leur vie. C'est 25%. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est un chiffre cité par Jérôme Fourquet dans son, pas le dernier, mais dans le précédent livre. Le titre m'échappe à l'instant. Philippe Deribarne en parlait aussi dans un autre livre. En fait, la place du travail dans la vie, l'intérêt du travail dans la vie des Français s'est effondré. Non pas que les Français ne s'intéressent plus au travail, ce n'est pas le cas du tout, ils ne s'intéressent plus au travail qu'on leur propose. Alors tu disais métier de service, oui je m'intéresse beaucoup aux métiers de service parce que d'abord ils sont très majoritaires maintenant en France. L'industrie a beaucoup baissé. On a perdu la moitié de notre industrie en 30 ans, contrairement à l'Allemagne et contrairement à l'Italie. L'agriculture, je ne fais pas un dessin, c'est le sujet aujourd'hui. Donc l'équité de service est énorme. Et c'est aussi dans l'équité de service que les femmes sont les plus nombreuses, de très loin. Donc c'est vrai que j'ai concentré l'attention sur les gens qui ont une liberté pour changer et sur les métiers où il y a vraiment une question d'accès des femmes, une injustice criante de l'accès des mères de famille. En particulier, je le redis, je centre mon attention sur les mères de famille. Une vraie injustice d'accès des mères de famille au poste à responsabilité. Donc c'est pour ça que mon livre ne couvre pas tout le sujet. J'aurais pu aller plus loin, je vais le faire peut-être un jour, sur d'autres secteurs économiques. Mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai centré sur la problématique française, même si j'aborde d'autres pays, française, qui est une activité qui est massivement de service et où le travail a de moins en moins d'intérêt, de sens, et où la liberté finalement est réservée à ceux qui ont un revenu et encore, même dans la classe moyenne, parler de liberté, ça devient très compliqué. C'est là aussi ça, et je crois, j'ai dit ça un instant dans mon livre, mais le sens du travail a beaucoup baissé pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est vrai que l'émancipation des femmes par le travail qui était à la demande de Simone de Beauvoir il y a 75 ans exactement, avec son livre Le deuxième siècle, Le deuxième sexe, pardon, on est quand même, c'est un truc qui est paradoxal, cette émancipation est arrivée mais pour un travail qui n'a pas du beaucoup de son sens. Les couples ont toujours besoin. J'y ai beaucoup pensé justement, puisque tu abordes quand même plus la partie du travail tertiarisée à l'ouvrage de Graeber, le philosophe américain, Bullshit Jobs. Donc on a parfois une triple contrainte, c'est-à-dire qu'on a le couple qui n'arrive pas à vivre, plus on a réussir sa carrière, mais réussir sa carrière dans quelque chose qui vous consomme parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'on a moins, par contre, dans des catégories plus populaires qui ont un travail industriel, parce que même si on voit avec les agriculteurs actuellement dont les conditions de vie sont tellement dures qu'il y a deux suicides par jour, mais il y a rarement, enfin, si, ils ont le problème du sens, mais ils savent ce qu'ils font. on fait un truc, il y a du lait qui sort des pies des vaches ou du blé qui pousse ou l'ouvrier, même s'il est ultra contraint, il sait qu'il fait un boulon ou quelque chose qui va servir quelque part dans une autre machine. Ah bon, on n'a pas ce manque, ce vide du sens qui peut frapper les catégories du tertiaire. Qui est très frappant. Tu sais que dans le monde économique, dans le monde classique, enfin, dans le BTP, je vais venir à ce que je veux dire, en fait, les boîtes où la problématique du sens se pose très peu, c'est le BTP. J'ai travaillé pour Vinci en tant que conseil. Quand tu fais un pont magnifique, quand tu fais une route magnifique, quand tu fais un tunnel extraordinaire et que tu emmènes tes enfants... Même une maison moche. Même une maison moche. Quand tu lances un bateau extraordinaire, c'est pas le BTP, c'est autre chose. Mais bon, quand tu peux emmener tes enfants à l'inauguration, etc., le sens du travail, tu l'as. Et dans les métiers de service aujourd'hui, dans beaucoup de métiers de service, qu'est-ce que tu veux raconter à tes enfants ? Qu'est-ce que tu veux raconter à tes conjoints ? Tu peux même pas expliquer ton métier aux autres, ils comprennent pas. J'étais sur LinkedIn ce matin avant de venir... Parfois, les gens eux-mêmes comprennent pour toujours. Mais quand tu vois les intitulés de poste, ça en serait drôle si c'était pas si sinistre. Ça veut plus rien dire. C'était vraiment, d'abord, tout est en anglais, ce qui est déjà un signe aussi de ce capitalisme anglo-saxon. Mais voilà, il y a vraiment un drame sur le sens du travail. Il y a une victoire à la pyrus des femmes là-dessus. Les couples, maintenant, ont absolument besoin de travail. C'est plus un travail émancipateur. C'est un travail qui, pour beaucoup de femmes comme d'hommes, a perdu son sens. Donc, je crois que... C'est pour ça qu'il faut repartir des couples, je crois. Il faut tout reconstruire en partant des couples, je crois. Avec des couples qui sont conscients qu'en fait, ils ont été aspirés dans un système. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de mieux dans ton ouvrage. C'est que c'est un humanisme. Le couple est un humanisme. Là, pour le coup, même s'ils ont des bullshit jobs où c'est difficile, il y a quand même quelque chose qui a amené à ce qu'un couple se forme. En général, c'est l'amour. On n'est plus dans le truc bourgeois où on se marie plus parce qu'il faut relier les puissances de femmes. Ça existe toujours mais c'est quand même très très rare. C'est pas la majorité du genre comme les poissons volants. et il y a pour certains le fait de construire une famille donc de faire des enfants. Là, pour le coup, et c'est très réel et ça a beaucoup de sens et c'est la projection dans l'avenir. Et le malheur, c'est que ce travail est parfois absurde ou en tout cas construit de manière absurde casse cet humanisme-là. Absolument. Est-ce que tu... Absolument. Comment le message de ton livre. Oui, je crois mais je repense en t'écoutant à une phrase qui m'a toujours fait râler. J'ai entendu chez mes amis féministes souvent dire le travail, il est fait par les hommes pour les hommes. Non, il est fait par des hommes pour exploiter au maximum les hommes. Donc, c'est juste quand les femmes rentrent dans ce travail-là, c'est pour les exploiter au maximum elles aussi. Et c'est des hommes, effectivement, des femmes aussi maintenant mais massivement, c'est certaines peu de personnes qui en fait vont travailler au maximum tout le monde. Et c'est là où il y a un hiatus. C'est tout à fait juste quand on pense à certains métiers où il n'y a quasiment que des hommes surexploités. Bien sûr. Je pense aux pires emplois industriels où il y a énormément d'accidents dans des conditions de vie d'ailleurs qui font perdre je ne sais pas, égoutillés par exemple ou ceux qui font du forage pétrolier il y a beaucoup d'accidents c'est plutôt masculin. Ils sont exploités en fait. Ils ont beau être des hommes ils sont surexploités. Ça c'est la tradition des métiers masculins des métiers on en voit encore ça a beaucoup diminué mais où la force physique reste importante et où le risque est important. Bon ça c'est voilà mais ce n'est pas cette égualité là qu'il faut. Il faut diminuer tous les risques tous les poids portés tous les dommages physiques qu'on supporte dans ce métier pour que tous on puisse les supporter mais tous hommes et femmes mais c'est vrai que en fait le je crois d'ailleurs que j'ai écrit ça à un moment mais il ne faut pas arriver au tout ça pour ça tout cet effort d'émancipation des femmes tout cet effort de transformation etc des hommes et des femmes d'égalité qui fait que finalement hommes et femmes on a tous les deux des boulots qui n'ont pas de sens ça c'est vraiment le drame et je pense que c'est vraiment une chose qui est vécue très largement dans la société d'aujourd'hui 25% des français trouvent que le travail est important dans leur vie ça veut dire que globalement quand tu vois la problématique sur la réforme de la retraite tu peux dire tiens c'est bizarre pourquoi autant de gens 75% des gens en France étaient contre le rangement de l'âge de la retraite 92% des salariés 92% des salariés ça ne m'étonne pas énorme énorme mais c'est pas qu'ils aiment pas le travail puisque dès qu'ils sortent dès qu'ils vont à la retraite ils bossent dans les conseils municipaux ils bossent dans les ils font un tas de trucs des retraités qui sont sur une chaise longue c'est très rare c'est la distinction entre l'emploi et le travail évidemment c'est juste des gens qui font un boulot où ils s'emmerdent qui n'a pas de sens et donc ils veulent arrêter aussi vite que possible ou qui veulent rémunérer et les gens qui étaient contre la réforme et les gens qui étaient pour la réforme de la retraite j'ai vu autour de moi j'ai pas de stats là dessus mais je l'ai vu autour de moi c'est des gens qui adorent leur boulot mais pourquoi ils veulent pas pourquoi ils veulent arrêter de travailler à 60 pourquoi s'arrêter aussi tôt on est en pleine forme à 63 ans à 64 ans à 65 ans mais parce que eux ils ont un job intéressant évidemment quand t'as un job qui te plaît t'as pas envie d'arrêter t'as envie d'arrêter à 65 ans mais bon et plus moi mon père était médecin il est arrêté à 80 ans bon voilà et ma mère aussi elle a arrêté parce qu'elle a les âmes ils meurent la pauvre mais c'est des gens qui étaient passionnés quand on est passionné par son job on demande pas à partir à la retraite tout de suite on demande avec force avec violence même à partir à la retraite parce qu'en fait on s'ennuie dans un job qui a pas de sens on en a un bout éclaté on sait même pas comment l'expliquer à ses enfants c'est tout énormé on doit juste faire ce qu'on nous dit de faire on est juste soumis c'est une soumission le job aujourd'hui est une soumission à l'américaine c'est un mode de travail qui est le contrat américain il est fondamentalement un contrat je me soumets à ce qu'il m'est demandé bon c'est très américain nous français on a la logique de l'honneur c'est le terme magnifique de Philippe de Philippe d'Iribarne la logique de l'honneur elle implique de mettre ses tripes dans son job tu vois c'est bon il y a les relations de travail qui sont épanouissantes il y a des trucs bon voilà et ça en France on l'a beaucoup perdu beaucoup beaucoup les grands groupes ont beaucoup ces grands groupes très américainisés il faut le dire aussi c'est quand même une notion du truc quand la langue de travail dans le cadre dirigeant est l'anglais ce qui est le cas dans la plupart des grands groupes français aujourd'hui ça montre bien que la culture anglo-saxonne est rentrée dans les mœurs et cette culture anglo-saxonne c'est une culture de soumission de son travail aux intérêts privés c'est pas la nôtre française c'est pas du tout la nôtre merci pour cette très belle conclusion Antoine c'est une bon ben je vous invite à lire ce livre parce que c'est un livre d'émancipation c'est un livre utile nous on a cœur à la République souveraine à défendre la justice sociale et il y a énormément d'entrées pour défendre justement la justice sociale très concrètement et spécifiquement celle des femmes afin de sauver permettre aux femmes de s'émanciper justement de s'épanouir de sauver les couples et d'avoir une société un peu plus humaine un peu plus fraternelle plus humaine tout simplement en tout cas mais juste une chose tu me demandais tout à l'heure comment on peut faire pour changer dans le cadre étatique politique actuel et je crois que dans mon livre à un moment j'ai dit j'en suis sûr même que j'ai dit qu'il y avait une révolution à faire c'est vrai mais qu'elle pouvait être douce et donc voilà elle peut être humaniste elle peut être humaine on peut vraiment changer les choses mais il faut juste prendre conscience vraiment c'est sûr et bien dans ce domaine comme dans d'autres essayons plutôt une évolution une révolution douce parce que si on n'a pas une révolution douce l'histoire nous montre qu'en général ça finit avec les fourches ça serait bien dommage parce que quand on sort les fourches on sait pas trop où ça s'arrête en tout cas merci encore Antoine très très bon livre je vous invite à le lire je pense que c'est un livre qui va marcher qui va faire parler de lui sur le long terme en tout cas si vous êtes arrivé jusque là c'est que ça vous a plu et bien je vous invite et si vous ne l'avez pas encore fait à cliquer sur sur le pouce le pouce que vous aimez bien commenter puisque c'est un sujet qu'on lance peut-être il y a des choses qu'on a pas abordé parce que le livre est très vaste il y a énormément d'idées malheureusement beaucoup de notes et on peut pas parler de tout en une heure donc n'hésitez pas à commenter à partager et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro ah j'oubliais s'il vous reste un peu d'argent c'est dur avec cette inflation vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et nous faire un petit don de 5 euros mais 5 euros c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et qui amènent à la mer donc voilà merci beaucoup merci Antoine merci Jean encore une fois merci Antoine merci Sous-titrage ST' 501